Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Destiny. Alors la dernière This Week at Bungie vient de sortir, nous avons quelques infos en rapport avec la fin de Destiny 1. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous faire une petite piqûre de rappel concernant 2-3 éléments. Tout d'abord Destiny 2 sort, je le rappelle, le 6 septembre. La bêta quant à elle sera disponible entre le 18 et 19 juillet pour les précaux ou le 21 en bêta ouverte générale. Bungie rappelle également ceci concernant le transfert du personnage, les différents items, les monnaies, les écus, les armes et armures, le contenu de votre coffre ainsi que la totalité de vos achats Eververse ne seront pas conservés pour Destiny 2. Uniquement l'apparence et la classe du personnage sera transférée à condition, bien sûr, que vous utilisiez le même compte que celui utilisé pour Destiny 1, ça semble logique. On va donc maintenant parler des news qui ont été annoncées lors de cette 10 Week at Bungie. Donc la société offre à tous les vétérans de l'an 1 des emblèmes spéciaux qui seront débloqués au lancement de Destiny 2. Emblèmes que n'auront donc pas les joueurs qui commenceront leur carrière de gardien directement sur Destiny 2. Cela s'appelle les récompenses des vétérans de Destiny. Elles sont au nombre de 7, le chiffre au fétiche des studios. Et voici en détail les différents emblèmes que vous allez pouvoir obtenir. Alors les 4 premiers sont exclusivement réservés aux joueurs qui ont accompli certains objectifs des moments de triomphe de l'année 1 et de l'année 2. Alors évidemment ces moments de triomphe ne sont d'ores et déjà plus réalisables puisque les objectifs en question ne sont plus accessibles, les carnets étant verrouillés. Seuls les joueurs qui les ont donc réalisés en temps voulu pourront les obtenir et ce sont donc les suivants. Le premier, Laurier du Triomphe, terminé à un moment de triomphe de l'année 1. Le second, Laurier Prima 2, terminé 10 moments de triomphe de l'année 1. Le troisième, Bourreau d'Oryx, possédé le DLC Roi des Corrompus et terminé 1 moment de triomphe de l'année 2. Et enfin le quatrième, Appel Entendu, possédé le Roi des Corrompus et terminé 8 moments de triomphe de l'année 2. Alors le petit côté positif c'est que du coup grâce à ces visuels on peut voir l'aspect qu'auront les emblèmes sur Destiny 2. On peut voir que les choses ont un petit peu changé, que les emblèmes semblent comme incrustés directement sur la page du personnage. En revanche, petit point négatif, enfin en ce qui concerne mon point de vue, les emblèmes des vétérans reprennent ceux que l'on avait déjà dans Destiny 1. C'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu plus de nouveautés à ce niveau là, quitte à posséder des emblèmes que les joueurs uniquement arrivés sur Destiny 2 n'auront pas, on aurait aimé avoir encore plus d'exclus à ce niveau là. Mais bon, ils ont fait au moins l'effort de nous mettre une petite démarcation pour les joueurs vétérans de Destiny 1. Donc on va quand même tâcher de voir le côté positif entre guillemets. On va donc maintenant parler des trois derniers emblèmes qui quant à eux seront donc déblocables pour tout le monde, puisqu'ils sont liés au DLC dit Seigneur de Fer et donc à l'âge de Triomphe. Donc ce carnet qui je le rappelle n'est toujours pas verrouillé, vous avez je crois jusqu'au mois d'août pour le terminer et donc les objectifs sont encore réalisables et vous pouvez obtenir ces trois emblèmes. Le premier, la jeune griffe, posséder les Seigneurs de Fer et atteindre le rang 2 du carnet de l'âge du Triomphe. Le second, Fierté de Saladin, posséder les Seigneurs de Fer et atteindre le rang 7 de l'âge de Triomphe. Et enfin le dernier, Spécialiste des Légendes, atteindre un score de Grimoire égal ou supérieur à 5000 points. Maintenant que vous avez en tête les visuels des prochains emblèmes des vétérans, on va pouvoir parler calendrier des activités, puisque Bungie a dévoilé le calendrier des jours prochains afin de permettre à ses joueurs de mieux s'organiser et de pouvoir ainsi terminer leur carnet de l'âge de Triomphe et espérer glaner ses derniers emblèmes. Donc chaque week-end, le jugement d'Osiris sera présent et ceci jusqu'au 11 août d'ailleurs, le 11 août étant le dernier jugement d'Osiris qui sera disponible sur Destinien. Le 4 juillet se dérouleront la bannière de fer et le raid de la semaine qui sera la chute du roi. Le 11 juillet, le raid de la semaine sera la fureur mécanique. Le 18 juillet se trouvera le raid de la chute de Kropta et le début du mois de la nuit blanche. Le 25 juillet 2017, c'est le raid de la semaine du caveau de verre. Et enfin le 1er août, c'est la fin de l'offre du t-shirt de l'âge de Triomphe et c'est aussi le dernier jour de la toute dernière bannière de fer de Destinien. Concernant Osir, donc Osir quant à lui sera présent jusqu'à la fin, on peut donc encore compter sur lui ou pas d'ailleurs. Et en ce qui concerne les exclus PlayStation, on a quelques infos. Ces exclus comme par exemple Lapin de Jade, Le Météor Impassible seront disponibles pour les joueurs Xbox, tenez-vous bien, à partir du mois d'octobre 2017. En clair, après la sortie de Destiny 2, ce qui est, oui je vous l'accorde, totalement injuste et absurde. Alors petite précision donnée par Luke Smith quant à l'avancement de la date de sortie du jeu au 6 septembre au lieu du 8 septembre. Tout le monde trouvait ça un peu bizarre, on ne comprenait pas trop, on s'est dit bon c'est peut-être pour leur organisation personnelle. Et bien non, sachez que cette date est avancée volontairement parce que le 8 est un vendredi et que sortir un jeu un vendredi serait risqué un crash total des serveurs qui vont d'ailleurs sûrement exploser en fréquentation. Donc un week-end où les développeurs ne sont pas là, c'est un pari beaucoup trop risqué et limite irrespectueux envers la communauté puisque si le jeu sort, que les serveurs crashent et que personne n'est là pour les réparer, je pense que les gens vont un petit peu protester. Donc le jeu sort deux jours avant pour pouvoir veiller, ajuster, préparer les serveurs, ce qui me semble logique en vue de la vague qui va survenir le week-end suivant. Et enfin, dernière info avant de terminer cette vidéo, sachez que de nouveaux books sont disponibles pour Destiny 2, enfin disponibles à la précommande, chez Amazon directement. Donc vous pouvez retrouver The Art of Destiny, le deuxième du nom, qui sortira le 8 septembre aux alentours de 40€, 42€ je crois, si ma mémoire est bonne. Donc vous pouvez d'ores et déjà les précommander pour les gros gros fans de Destiny. J'ai acheté le numéro 1 et je peux vous dire que les artworks à l'intérieur sont juste sublimes, donc je vous le conseille vivement. Et vous avez également le Destiny 2 Prima Official Guide, qui est tout simplement le guide de Solus complet de Destiny 2. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je vous avoue, je l'ai déjà précommandé en grande fan de Destiny. Donc il sortira le 26 septembre, vous l'avez en version brochée à 20 et quelques euros, 23 euros, et en version reliée à 37 euros pour ceux que ça intéresse. J'ai fait le tour des dernières infos, j'espère que ça vous a plu, j'attends comme toujours vos réactions dans les commentaires, ça me fait toujours autant de plaisir de vous lire et j'espère que ça durera longtemps. Je vous embrasse, geekez bien, profitez bien, surtout sortez, profitez de ce beau soleil, j'espère que lui aussi durera longtemps. Et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !